Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi, donc vidéo à thème. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est où en est la boutique ? Alors pour resituer un petit peu le contexte, pour les personnes qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, au mois de mars, en fait, je me suis établie en tant qu'auto-entrepreneur parce que je n'arrivais pas à trouver un emploi. Moi, ça faisait quand même bien un an que je cherchais. J'ai fait un parcours de réinsertion, etc. et n'arrivant pas en fait à remettre un pied dans le monde du travail. J'ai décidé en fait de créer mon entreprise et d'essayer d'obtenir mes revenus de cette façon. Malheureusement, j'ai donc décidé de créer mon entreprise de création d'articles zéro déchet, c'est-à-dire des éponges lavables, de l'essuie-tout lavable, des mouchoirs en tissu, des lingettes démaquillantes et lingettes bébés en tissu. Et puis, d'autres petits articles, je fais également des cartables pour les enfants. J'ai fait des sacs de vrac aussi. En fait, c'est un petit peu à la demande. J'ai fait des pochettes à savon, une trousse pour les aiguilles à tricoter. Je fais un petit peu aussi en fonction de la demande. Là, je m'apprête bientôt à confectionner une pochette pour ranger les crochets. Pour le crochet, je ne sais pas comment on peut l'expliquer mieux que ça. Comme le tricot, mais en crochet. Et donc, voilà, c'est vraiment un petit peu à la demande. J'essaye de réaliser en fait ce dont les gens ont besoin. J'ai réalisé également des petits pochons à savon pour une dame qui commercialisait en fait des petits cubes. Non, ce n'était pas des savons, c'était des bougies d'ailleurs. Des petits cubes de bougies senteurs en fait, à fondre. Et voilà, à la demande, j'ai réalisé. Donc, j'ai créé cette boutique début mars. C'était en fait une semaine avant le confinement. Je n'avais évidemment pas prévu qu'on soit confinés. Donc, c'est vrai que ça m'est un petit peu tombé dessus. Ce n'était vraiment pas le bon moment. Moi, j'avais envoyé les papiers en février. Mais le temps que ça s'enregistre, du coup, ça a été fait début mars. Et une semaine après, on était confinés. Donc, en soit, moi, ça ne m'a pas empêché de travailler au départ. Sauf que du coup, le contexte économique a fait que, évidemment, l'activité n'a pas été très fructueuse. Donc, j'ai eu quand même pas mal de commandes le jour où j'ai lancé l'activité. Et ensuite, avec le contexte économique, ça s'est clairement calmé. Ensuite, moi, j'ai retrouvé un emploi dans le domaine de la couture également. Je suis retournée travailler en fait dans une entreprise dans laquelle j'avais travaillé déjà en 2018. Une personne qui m'avait donné ma chance, un petit peu comme aujourd'hui, parce que j'avais du mal à retrouver un emploi. Et comme je faisais de la couture à titre personnel, elle m'a dit, j'avais rencontré cette dame sur un forum de l'emploi. Et elle m'a dit, écoutez, venez faire un essai et puis on jugera sur place. Et donc, j'ai fait un essai et elle m'a dit, moi, le niveau me convient. Donc, j'ai dit, OK. Donc, à l'époque, j'avais travaillé là-bas. Puis, j'ai eu en fait un problème au niveau de mes mains où les médecins pensaient au départ que j'avais une tendinite de 2,20 qui était quand même quelque chose d'assez, je ne vais pas dire grave, mais très contraignant. En gros, qui m'aurait empêché dans la durée de poursuivre dans cette branche et qui aurait en plus été déclarée en maladie professionnelle. Ensuite, on a pensé à de l'arthrose, donc pareil, qui aurait aussi été très contraignant pour mon emploi. Et donc, du coup, les médecins m'ont conseillé de quitter cet emploi, en fait. Donc, il faut savoir que j'étais en période d'essai pour un CDI. Donc, j'ai été honnête avec ma patronne. Je lui ai dit, écoutez, je sais que vous aviez prévu de m'embaucher, mais je préfère vous prévenir avant que le CDI soit officiel que je risque d'être assez rapidement mise en arrêt de travail parce que j'ai des soucis au niveau de mes mains. J'ai des grosses douleurs, etc. Et elle m'a dit, vous vous doutez bien, mais il y a le con, on ne va pas continuer comme ça. Donc, évidemment, je m'en doutais. Donc, je lui ai dit, oui, oui, je sais très bien. Et c'est pour ça que je préférais vous en parler parce que je ne voulais pas être malhonnête. Et voilà, passer ma période d'essai et puis après, passer tout mon temps en arrêt de travail, ce n'était pas le but. Donc, finalement, j'ai arrêté cet emploi. Après ça, je n'ai pas retrouvé d'autres emplois. De toute façon, j'ai été en arrêt maladie pendant un certain temps. En février, jusqu'en mars 2020, en fait. Ensuite, non, mars 2019. Oui, jusqu'en mars 2019. Ensuite, sur l'année 2019, j'ai cherché à reprendre une activité. En septembre, j'ai participé à un parcours de réinsertion qui, techniquement, était censé me permettre de retourner travailler dans les bureaux ce qui était mon souhait premier, en fait. Mais voilà, ça n'a pas réellement fonctionné. J'ai fait des stages qui m'ont beaucoup plu, mais qui n'ont pas donné de suite favorable. Et au final, retour à la case départ, rien. Donc, je me suis permise de renvoyer un message à mon ancienne patronne puisque, entre-temps, en fait, il s'est avéré qu'on a trouvé la cause de mes douleurs dans les mains qui n'étaient absolument pas une tendinite de Decairvin ni de l'arthrose. C'était, en fait, due à ma thyroïde puisque j'ai une maladie de la thyroïde qui s'appelle une thyroïdite d'Hashimoto. Et c'est, en fait, cette maladie qui occasionnait les douleurs que j'avais eues dans les mains. Aujourd'hui, je suis sous traitement pour cette maladie et il s'avère que je n'ai plus de douleurs dans les mains. Enfin, ça vient de temps en temps, mais elles sont beaucoup moins fortes et beaucoup moins longues que ce que j'ai pu avoir en 2018 sans traitement, en fait. Donc, j'ai reproposé mes services à mon ancienne patronne qui m'a gentiment reproposé un emploi. Et donc, depuis fin avril, je retravaille à temps complet dans cette entreprise où, au départ, je faisais de la piqûre, donc de la couture. Mais voilà, mon niveau de couture, aujourd'hui, on travaille dans le luxe et j'avoue que mon niveau de couture ne me permet pas de faire des vêtements de luxe, en soyons honnêtes. Donc, moi, je suis passée au contrôle qualité. Alors, je ne vais pas dire que c'est un métier qui me passionne, pas du tout, mais je m'y sens plus à ma place qu'en piqûre sur des vêtements de luxe. Voilà, donc ça me convient bien pour l'instant. Ce n'est pas le métier de ma vie. Qu'on se le dise, je ne vais certainement pas rester sur ce poste pendant quatre ans. Mais pour l'instant, ça me convient bien parce que j'avais besoin de travailler puisque j'imagine que si vous avez rejoint la chaîne, vous savez que je suis seule avec mes quatre derniers enfants. Ma fille Anaïs, qui est ma fille aînée, a pris son indépendance maintenant. Elle a 18 ans, donc elle ne vit plus avec nous. Mais les quatre petits sont encore avec moi et je les élève seule avec, du coup, aujourd'hui, un job à plein temps. J'avoue que c'est assez sport, mais ça se fait. Par contre, ça a été très compliqué pour la boutique puisque, du coup, honnêtement, je l'avais laissée de côté. Clairement, j'avais laissée la boutique de côté parce que je voyais bien que je n'avais pas le temps, en fait, de m'en occuper. Du coup, je ne cousais plus. Je ne confectionnais plus rien. Le but étant de créer du stock pour le mettre en vente. Honnêtement, je n'en avais pas le temps. Du coup, je ne faisais plus de pubs, je n'en parlais plus. J'ai même supprimé le site internet que j'avais créé à la base. J'avais créé un site internet qui me permettait d'avoir une boutique en ligne. Je payais, en fait, pour ce site internet et voyant déjà ce que ça me coûtait, le temps que ça demandait, parce que la gestion de ce site, c'était beaucoup de travail. Et puis, le fait que finalement, je ne m'en servais pas, vu que j'avais un peu laissé la boutique de côté. J'ai décidé de supprimer ce site internet et d'utiliser un compte Instagram, en fait, pour faire fonctionner les ventes. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, toutes les commandes, elles passent par le compte Instagram de la boutique. Je vous le remets ici. C'est la caverne Valimaga, le nom de la boutique n'a pas changé. Et donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer qu'en fait, la boutique va reprendre son activité. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va être une activité à temps complet, puisque évidemment, ça ne l'est pas. J'ai mon job à temps complet que je ne vais pas remettre en question pour reprendre la boutique, puisque c'est quand même ça qui nous nourrit aujourd'hui. Il faut être réaliste. Quand on vit seul avec quatre enfants, on a besoin d'un salaire. C'est logique. Donc, ce salaire, j'en ai besoin et je ne le négligerai pas. Maintenant, le week-end, en sachant déjà qu'un week-end sur deux, je suis seule. Là, je vais être seule toute la semaine. Mais en tout cas, déjà le week-end, j'ai la possibilité, en fait, de coudre, tout simplement. Donc, j'ai décidé, en fait, sur les prochains week-ends de créer du stock et de reprendre des commandes. Donc, à bon entendeur, si vous avez envie ou besoin pour les fêtes de Noël qui approchent, ou même pour vos besoins personnels ou pour des cadeaux d'anniversaire, peu importe, sachez que la boutique reprend. Donc, dans l'immédiat, je vais essentiellement vendre des lingettes, des essuie-tous, des éponges, des mouchoirs. Mais tout ce qui va être confection sur mesure, je vais patienter un petit peu avant de les reprendre. Je pense que je reprendrai après les fêtes, puisque à moins que ce soit pour offrir un cadeau de Noël. Dans ce cas-là, évidemment, je prendrai le temps de me pencher sur cette question et de faire ce qu'il faut. Mais c'est vrai que la confection sur mesure, c'est un petit peu… Enfin, ça représente beaucoup de travail, puisque c'est des patrons à créer, c'est tout un tas de mesures à prendre, etc., de tissus à choisir, de matières. Voilà, c'est du travail, en fait, de confectionner soi-même un patronage. Et ça prend du temps que je n'ai pas en ce moment. Donc, je vais essayer de limiter les commandes sur mesure, mais voilà, si c'est pour Noël, je les prendrai quand même. Si ce n'est pas pour Noël, je les prendrai après Noël, en fait. Voilà. Donc là, début novembre, je vais réinvestir un petit peu dans des tissus. J'en ai racheté quelques-uns déjà là, au mois d'octobre. Donc, je vais pouvoir créer un petit peu de stock. Et puis après ça, je reprendrai d'éventuelles commandes pour les fêtes de Noël, si vous en avez à passer, vous ou d'autres clientes. Et je vais reprendre l'activité. Donc, il faut savoir que cette activité ne sera faite que sur mes temps de week-end. Parce que la semaine, je n'ai pas le temps. Déjà, je fais des semaines de 40 heures parce que nous sommes en heures supplémentaires. Donc, au lieu de faire 37 heures, je fais 40 heures. Enfin non, même pas, c'est 35 heures normalement. Et on est à 40 heures puisque je fais 8 heures, 17 heures au lieu de faire 8 heures, 16 heures. Donc, le soir, quand je rentre, j'ai les enfants à gérer, les devoirs, les douches, le repas, etc. Je n'ai absolument pas le temps de me consacrer à la couture en sachant qu'une fois que j'ai mis les enfants au lit, je fais mon petit ménage du soir et ensuite, je vais me coucher. Donc, c'est trop de travail de faire ça après, d'enchaîner une deuxième activité professionnelle le soir. Donc, je ferai ce travail-là sur le week-end. Maintenant, si j'ai beaucoup de commandes à traiter, je travaillerai longtemps le week-end. C'est-à-dire que je me lèverai tôt et me coucherai tard. Mais en tout cas, ça ne sera fait que sur mes temps de week-end ou éventuellement des jours de repos que je pourrais avoir au niveau de mon travail principal. Mais en tout cas, sachez que cette activité va reprendre, que je suis très contente de pouvoir la reprendre. Donc, je vais mettre tout ça sur le compte Instagram. Je ne peux pas vous dire quand, mais en tout cas, ça va être fait. Et même si ça n'est pas encore fait, si vous avez des demandes, des envies, des idées, parce que clairement, je suis en manque d'imagination pour justement proposer des articles pour les fêtes. Donc, si vous avez des idées, surtout, n'hésitez pas parce que je suis preneuse. Voilà. Donc, tout ça, ça va être fait pour les fêtes là très prochainement. Là, j'ai une commande à terminer aujourd'hui que j'aimerais envoyer demain. Ensuite, j'en ai une autre qui est censée arriver. J'attends le règlement en fait, mais normalement, la commande était prise pour des lingettes également. Et puis, une autre qui devrait arriver normalement début novembre. Donc, ça tourne tout doucement, mais ça tourne, ça fait plaisir et j'espère que l'activité va augmenter. Et si un jour, cette activité me permet de sortir un revenu, évidemment, je me contenterai en fait de ma boutique et je laisserai tomber mon emploi que j'occupe aujourd'hui. En sachant que voilà, au jour d'aujourd'hui, mon objectif professionnel, sans penser à la boutique, puisque j'avoue, pour le moment, c'est un petit peu difficile d'imaginer que mon activité va devenir fulgurante d'un coup. Si effectivement, je ne peux pas compter sur l'activité de ma boutique, mon objectif professionnel, c'est en fait de reprendre un emploi dans les bureaux. Alors, il faut savoir quand même que, depuis quelque temps, le nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube augmente. Alors, il faut savoir que si les abonnés augmentent, mes revenus YouTube augmentent également. Donc, c'est vrai que ça me permet d'arrondir mes fins de mois et je vous en remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous. Donc, c'est plaisant. Et puis, j'ai des petits partenariats aussi de temps en temps qui, pour certains, commencent à être rémunérés maintenant. Ce n'est pas rémunéré très cher pour l'instant, mais en tout cas, ça le fait. Et je pense que plus le temps va avancer et plus j'en aurai. Donc, tous ces petits revenus combinés les uns aux autres, il est possible qu'un jour, je puisse quitter mon emploi. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Maintenant, ça ne se produira peut-être jamais. Mais moi, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler de chez moi sur des choses qui me tiennent plus à cœur, notamment cette activité d'influenceuse que j'espère développer au fur et à mesure du temps, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, bien sûr. Et ça se met en place tout doucement quand les 2000 abonnés seront atteints sur YouTube. Déjà, ça va déclencher au niveau de ma plateforme d'influence. Ça va déclencher des changements. Donc, évidemment, pour moi, ça va changer les choses. Alors, ça, pareil, ça ne va pas être fulgurant d'un coup. Mais en tout cas, je sais que ça va changer les choses. Donc, j'ai hâte qu'on y soit. On est déjà presque à 1800. Donc, je suis très contente. Je vais vous dire le contraire. Une fois qu'on sera à 1800, si ça augmente aussi vite qu'on est passé de 1700 à 1800, honnêtement, il n'y en a plus pour longtemps. Donc, c'est vraiment très bien. Je suis très contente vraiment de cette activité que je fais sur YouTube. D'ailleurs, plusieurs fois, je me suis dit non, mais je n'ai plus le temps. Il faut que j'arrête les vlogs. Mais en fait, je n'y arrive pas parce que ça me plaît, parce que j'aime ça. Les enfants aiment ça et je ne me vois pas en fait. Arrêtez de vloguer, arrêtez les vidéos. C'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire, d'arrêter. Donc, je continue. Ça me prend beaucoup de temps puisque du coup, il y a le temps de vidéos. Il y a le temps de montage également, même si je ne fais pas des montages de ouf. C'est clair, surtout que là, je n'ai même pas pris le temps de refaire mon écran de fin, de refaire une intro, etc. Depuis que j'ai changé d'ordinateur. Donc, il va falloir que je m'y mette un petit peu. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à faire ça pour autant, même si effectivement, je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, cette vidéo, c'était surtout pour vous expliquer que l'activité de la boutique, elle va reprendre exclusivement sur Instagram. Maintenant, je ne vais peut-être pas avoir beaucoup de photos à vous poster là dans les prochains jours. Mais en tout cas, ça va se faire progressivement. Je vais photographier ce que j'ai confectionné là durant le week-end, ce que je m'apprête à envoyer demain. Et je vais ça, par contre, le mettre en photo sur Instagram dans la semaine. Ce sera fait, c'est sûr. Donc, l'activité, on peut dire qu'elle reprend dès aujourd'hui. Il n'y a pas de date précise. Moi, j'ai envie que ça reprenne. Donc, le plus tôt sera le mieux. Dès que les commandes reviendront, ce sera reparti. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnera. Et puis, à l'avenir, je vais essayer de créer du stock et de mettre en vente directement sur le compte Instagram. Et puis, peut-être prochainement créer une boutique sur Etsy. Peut-être. Si je vois que ça a du mal à fonctionner avec Instagram, j'irai aussi un petit peu sur Etsy. On verra bien. Voilà. Donc, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous informer de la reprise, d'officialiser la reprise de cette activité. Je suis très, très, très contente, vraiment. Ça me ravit. Je me réjouis. Et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir reprendre. J'avais plus vraiment espoir. Et puis, je n'étais pas très contente, en fait, du travail que je faisais parce que je n'avais pas une machine de qualité. J'ai essayé de me racheter une machine. Malheureusement, ce n'était pas non plus une machine de qualité. Donc là, je me suis acheté une machine de qualité. Et je suis très contente, d'ailleurs. Et là, j'ai trouvé, du coup, des petites techniques qui font que mon travail est un peu plus propre qu'avant, quand même. Donc, je suis ravie de pouvoir proposer du travail plus appliqué. Voilà. Donc, c'est reparti. L'activité est relancée. Donc, je compte sur vous pour en parler. Si vous n'êtes pas vous-même cliente, vous pouvez malgré tout faire connaître la boutique. Vous pouvez la partager. Je pense que prochainement, pour Noël, on fera certainement un petit concours. Peut-être même avant Noël. C'est vrai que je n'ai pas pensé. J'aurais pu faire des petits articles sur le thème d'Halloween et proposer un concours Halloween. Je n'ai pas vraiment eu le temps, en fait, de me pencher sur cette question. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, le thème va être passé. Mais on en fera un pour Noël. On en fera un aussi pour la Saint-Valentin. On en fera un pour Pâques. On en fera un pour la fête des mères. Voilà. Il y aura plein de petits événements comme ça au cours de l'année qui font que... Voilà. Il y aura aussi l'anniversaire de la boutique. Il y aura mon anniversaire, peut-être. Et puis, voilà. C'est ce qui fera vivre le compte Instagram, la boutique en elle-même. Et puis, j'espère que de cette façon, ça fonctionnera. Le bouche-à-oreille aussi fonctionne. Donc, n'hésitez pas à en parler. Comme je le disais, à partager aussi la page. Et puis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Quand on fonctionne en réseau, normalement, les résultats sont là. Donc, je compte sur vous. Je vais moi aussi y mettre d'excellentes intentions. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous vous réjouirez autant que moi de cette reprise de boutique. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao !